Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. La première phase du projet de modernisation des marchés humains régionaux du Béné tire à sa fin plus d'une dizaine d'infrastructures totalement construites. C'est le point dans ce journal. L'élevage de poissons est une activité à laquelle ça donne de nombreux Béninois une activité génératrice de revenus qui permet de combler le déficit de ce produit aléatique très prisé des Béninois. Et puis faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité, c'est l'objectif du gouvernement Béninois. Mais comment y arriver un spécialiste nous donne quelques pistes à explorer. C'est un projet énorme, celui de la modernisation des marchés humains régionaux du Béné. La première phase est pratiquement à sa fin avec plus d'une dizaine d'infrastructures totalement construites. En attendant les phases suivantes, Marcel Arrossi et une équipe nous proposent un petit tour du propriété à travers les régions concernées par ce programme. Marchés urbains et régionaux, la modernisation à grands pas suivent plus tôt. Décembre 2022, 12 marchés urbains et régionaux sont entièrement achevés sur la 20e, lancée en 2019. Bilan global de l'immense projet qui vise à moderniser les marchés urbains et régionaux du Bénin. À Cotonou, chaque marché va désormais s'animer dans un cadre plus aéré et sécurisé. Le programme concerne la construction et la modernisation de 35 marchés urbains et régionaux. Nous avons depuis 2017 démarré les études sur une majorité de sites. Des études socio-économiques, des études architecturales, des études techniques, fin marché, à construire, divisé en trois lots. Nous avons un lot de neuf marchés à Cotonou, un deuxième lot de six autres marchés urbains hors de Cotonou et un troisième lot de cinq marchés régionaux. Aujourd'hui, quand on fait le point, nous avons 12 marchés qui sont entièrement achevés. Dans les régions aussi, tout change. Des espaces plus confortables, avec de plus grandes capacités d'accueil et de nombreux autres avantages et commodités. Voici par exemple le marché régional d'Azové qui s'étend sur près de six hectares. À notre arrivée, il y avait des hangars, des anciens hangars nouvellement construits, mais qui n'étaient jamais utilisés à cause de dénivelé, la santé n'était pas facile. Donc voilà ces hangars dans ces zones qu'on a réaménagés. Les plateformes ont été aménagées de manière aussi à prévoir l'entrée pour les PMR. Les toitures aussi ont été complètement changées. Après ça, il y a les modules de boutique. Nous avons quatre modules de 26 boutiques. Un autre module de 14 boutiques, ce qui nous amène à 118 boutiques au total. Il y a aussi les hangars de stands que vous voyez là. Ici, nous avons des hangars de 10 stands. Il y a une boucherie, boucherie poissonnerie qui est prévue. Là, vous avez un bloc administratif. Et là, un grand magasin. Alors, je vous parle, le gouvernement s'active encore à Grasame, dans la l'eau, pour notre marché régional. Et l'engouement est ainsi né dans le Koufou. On est bousculé. On veut un marché régional à Dogbo. On en veut à Koulekame. On en veut à Terviklé. On en veut à Yacotoumé. Les réceptions techniques des marchés finalisés se réalisent progressivement, pendant que les derniers travaux s'effectuent sur d'autres sites, devant des acteurs impatients. Le poisson est très prisé par les Béninois, mais la demande nationale n'est pas encore couverte. Aujourd'hui, grâce au développement de la pisciculture, le Bénin peut se permettre une lueur d'espoir en matière de satisfaction de la demande. De ce produit, plusieurs Béninois entreprennent dans ce secteur. L'élevage de poissons est surtout un appui au secteur de la pêche. La pisciculture désigne l'élevage des poissons. Elle se pratique dans les étangs, dans les rivières, en bordu de mer ou en mode de cage flottante. Le travail n'est pas facile. Ici, nous sommes à l'écloserie de Silapia. Lorsqu'il y a éclosion, on emmène les larves ici pour qu'ils puissent digérer la réserve. Lorsqu'ils ont fini de digérer la réserve, ils sont prêts à commencer par s'alimenter. On les transfère dans d'autres bassins et c'est là-bas qu'on les donne à manger. Pour le commencement, il faut d'abord des personnels qui ont une maîtrise de l'eau. Après maintenant, il te faut des bacs pour débarquer ceux qui vont venir les visiter et ceux qu'on sort. Tous les matins, on vient nourrir les poissons. S'il y a des casses ou des mortalités, on essaie d'enlever ça dans la cage. On a des gens qui produisent des alévins. Habituellement, lorsqu'on a des commandes d'alévins, on utilise la table de tri, on vide les bacs d'alévinage et on compte les alévins pour les livraisons. Mais la véritable difficulté des acteurs dans ce système reste la source de financement. Pour confessionner une cage, il te faut 600 000. Sans les alévins, une seule cage, il te faut 600 000. Tu ne peux pas venir installer les cages sans que tu n'as pas un moyen de financement. L'élevage de poissons est une activité génératrice de revenus. Plusieurs jeunes entrepreneurs, comme employés dans ce système, jouissent des opportunités que présente le secteur. Moi, spécialement ici, je préfère ça plus que la terre. Surtout le tilapia, c'est ça que les gens consomment en plus. Ce modèle-là, c'est juste pour montrer à la population qu'il est possible que vraiment chacun de nous, dans sa maison, puisse élever des poissons, surtout les cellules. Il va sans doute que la pisciculture représente une part importante dans le système économique béninois. Mieux organiser le secteur, pour son meilleur développement, égage d'un avenir certain, surtout dans un contexte comme celui du Bénin, où les produits halieutiques se font de plus en plus rares. Depuis 2016, le gouvernement béninois s'emploie à faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité. Comment réussir à atteindre cet objectif ? Nadine, accorbitante professionnelle du tourisme, nous explique ici ce qu'est le tourisme interne et comment il peut contribuer à développer le secteur touristique béninois. Ce qui est déplorable pour la majorité des pays émergents, tels que le Bénin, l'accent n'est pas mis sur le tourisme interne. Nous n'avons pas pris conscience réellement que la base du développement du tourisme réellement, c'est le tourisme interne. Nous pensons que le plus important, c'est de faire venir les étrangers pour visiter notre territoire, pour découvrir notre territoire, alors qu'il faut donner l'exemple. Il faut montrer que nous-mêmes, nous prenons conscience de ce que nous avons, nous connaissons la valeur de nos potentialités, nous connaissons la valeur de nos cultures pour faire venir les étrangers. Donc tout développement parle de nous-mêmes, c'est pour dire que le tourisme interne est incontournable. Le tourisme interne aujourd'hui est très très important, c'est la chose la plus importante à faire aujourd'hui pour rêver de meilleurs jours pour le tourisme béninois. Le tourisme interne, ça veut simplement dire de voyager sur le territoire national, c'est-à-dire quitter une commune pour une autre commune, pour aller découvrir les merveilles de cette dernière, quitter une ville ou une autre, pour aller découvrir les merveilles, les attraits touristiques, les potentialités que nous avons pour son propre plaisir, pour autres motifs. Je tiens à inviter tous les professionnels du tourisme, le personnel de l'industrie touristique, avant tout, avant de promouvoir leurs produits touristiques, de sensibiliser, de passer des messages de sensibilisation pour dire que c'est très important de passer par le tourisme interne d'abord. J'appelle aussi les hommes du média de sensibiliser, de ne pas oublier d'en parler, puisque le développement du Bénin nous concerne tous. Je fais un appel aussi aux élus locaux, aux responsables de communes, à faire de la sensibilisation au niveau des communautés, au niveau de nos communes respectives, sur l'importance du tourisme interne, pour qu'ensemble, nous nous donnons la main, nous collaborons pour atteindre cet objectif qu'est le développement du tourisme au Bénin. Suivons à présent La Nation en bref avec Marchelle Gbetorho. Plus de 215 milliards de francs CFA sur fonds de renforcement de la notoriété, c'est le résultat de la participation du Bénin au deuxième sommet des Nations unies d'Afrique, tenu du 13 au 15 décembre 2022 à Washington aux États-Unis d'Amérique. Entre participation au sommet USA-Afrique, échange avec les premiers responsables du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et signature du Compact Régional du Millennium Challenge Corporation MCC, le chef de l'État Patrice Talon, en compagnie du ministre d'État chargé de l'Économie et des Finances, Romuald Ouadani, a pu obtenir des succès à chaque niveau. Ainsi, le Bénin est reparti des USA avec une enveloppe financière de 202 millions de dollars, soit environ 125 milliards de francs CFA pour le compte du premier compact régional du MCC. Patrice Talon a saisi l'opportunité pour plaider en faveur de l'amélioration des investissements du secteur privé américain dans les pays africains. Le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine Jim Ouémoa, en collaboration avec le Comité monétique national CMN, organise la première édition de la campagne de promotion du paiement par quatre bancaires au Bénin. Selon le représentant du président de l'Association professionnelle des banques et établissement financier du Bénin, Jires Cariel Avocandoto, la mobilisation des acteurs autour de cette campagne vise à sensibiliser les populations béninoises à l'utilisation de la carte bancaire comme moyen de paiement dans les commerces. Il invite par la même occasion les béninois à faire usage de leur carte bancaire durant cette campagne de 30 jours. Kotonou, Porto Nouveau et Ouida accueilleront du 14 au 19 février 2023 le Festival international des arts du Bénin FINAB. Plusieurs milliers de participants sont attendus à ce grand rendez-vous artistique et culturel qui ouvre les portes de la culture africaine sur le monde. Pendant six jours, le FINAB mettra en exègue les cultures béninoises et africaines à travers diverses activités, dont un grand marché d'art dénommé Tokpa, inspiré du marché Tokpa, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Le FINAB se veut être un festival de référence dans le monde, un pont d'échange culturel, socio-éducatif, économique et une plateforme de partage. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OATB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24. – Sous-titrage Société Radio-Canada